Le premier thème que nous allons aborder ensemble dans cette histoire des mythes grecs, c'est celui de la création du monde et de la naissance des dieux. Les Grecs connaissaient plusieurs récits des origines du monde, dont certains nous sont parvenus, souvent de façon fragmentaire. Ces mythes cosmogoniques, de la naissance du cosmos, ce qui veut dire en grec le monde, proposent diverses versions de l'émergence du monde. Tantôt, Océanos et Thétis, qui sont des puissances aquatiques, sont les divinités primordiales. Tantôt, ce rôle revient à Nux, la nuit. Et un poète du VIIe siècle avant Jésus-Christ, Alcman, lit les thèmes des eaux primordiales à celui de la nuit originelle. La cosmogonie, la mieux connue, est celle du poète Hésiode, qui a vécu en Béossi entre la fin du VIIIe siècle et le début du VIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans l'Antiquité, quatre œuvres lui étaient attribuées. La théogonie, d'abord, les travaux et les jours, également le bouclier, qui décrivait le bouclier d'Héraclès, et enfin le catalogue des femmes, qui trace les généalogies des héros nées de l'union des femmes mortelles avec les dieux. Les philologues modernes hésitent aujourd'hui sur l'attribution de ces deux dernières œuvres aux poètes. On sait très peu de la vie d'Hésiode. Son père, originaire de Cume, sur la côte de l'Asie mineure, s'est établi dans une bourgade de Béossi, à Scra. C'est un paysan. Hésiode compose là ses œuvres, des œuvres destinées à être récitées et donc être entendues, et non lues. Il participe un jour à un concours organisé lors des funérailles d'un noble de la cité de Calcis, une cité de l'île de Bé, et il remporte la victoire au concours poétique. Le prix est un trépied qu'il consacre de retour chez lui au muse de l'Hélicon, la montagne qui est près d'Ascra. C'est peut-être la théogonie qu'il aurait chanté lors de ce concours. La consécration du prix au muse nous rappelle un trait important de la fonction du poète dans le monde grec à l'époque archaïque. Le poète ne peut écrire son œuvre que sous l'inspiration divine. Ce sont les muses qui lui enseignent ce qu'il doit dire, ce qui est vrai, ce qui relève du passé et du futur. Le fait d'être ainsi le porte-parole du divin confère à l'auteur une autorité certaine. De plus, le poète croit à ce qu'il raconte. Les dieux qu'il chante sont ses dieux et ils composent un hymne à leur gloire. Le mythe est sa manière de penser le monde. La théogonie d'Hésiode s'ouvre donc, comme il se doit, par une invocation aux muses. Et je cite cette invocation. « Pour commencer, chantons les muses héliconiennes, reines de l'hélicon, la grande et divine montagne. Ce sont elles qui, à Hésiode, un jour, apprirent un beau chant alors qu'ils paissaient ses agneaux au pied de l'hélicon divin. » Fin de citation. Suite un véritable hymne aux neuf muses qui rappellent leur généalogie, elles sont filles de Zeus et de Mnemosyne, et leur histoire. Hésiode, ayant reçu des muses la parole poétique, peut ainsi marquer son autorité sur l'auditoire et il commence ainsi « Salut, enfants de Zeus, donnez-moi un chant ravissant. » La théogonie commence donc par une description des temps primordiaux, puis raconte l'histoire des générations de Dieu. « Avant tout fut Chaos, dit le texte. Chaos, c'est l'abîme ou la béance. Puis Gaïa, Gaïa, c'est la terre, au large flanc, assise sûre à jamais offerte à tous les vivants, et Eros, le plus beau parmi les dieux immortels, celui qui ronde les membres et qui, dans la poitrine de tout Dieu, comme de tout homme, dompte le cœur et le sage vouloir. Chaos, Gaïa et Eros, qui est la puissance du renouvellement, sont donc les trois premières divinités. Chaos et Gaïa donnent chacun naissance à des puissances divines sans qu'il soit question de leur union. Gaïa va ensuite s'unir à Uranus pour donner naissance à de très nombreuses entités divines. Et je cite le texte d'Hésiode, la Théogonie. Mais ensuite, des embrasements de ciel, Uranus, Gaïa, Enfanta, Océanos, l'océan, aux tourbillons profonds, Koyos, Krios, Hyperion, Jappé, Théia, Réia, Thémis, Némosuné, Feuillé, couronné d'or, et l'aimable Thétis. Le plus jeune, après eux, vint au monde Cronos, le dieu aux pensées fourbes, le plus redoutable de tous ses enfants. Et Cronos, pris en haine, son père florissant. Fin de citation. D'autres enfants naissent encore de ciel et de terre, dont les cyclopes, à l'œil placé au milieu du front, et Kothos, Briare et J.S., qui avaient chacun cent bras et cinquante têtes. Uranus, le père, prend ses enfants en haine dès le premier jour. Je cite le texte. « À peine étaient-ils nés, qu'au lieu de les laisser monter à la lumière, il les cachait dans le sein de Gaïa. Et tandis qu'Uranos se complaisait à cette œuvre mauvaise, l'énorme Gaïa, en ses profondeurs, gémissait étouffant. » Gaïa, alors, médite une ruse. Elle crée une serpe qu'elle confie au plus jeune des titans, Cronos, et celui-ci châtre son père. Le récit est le suivant. Toujours la théogonie. Gaïa cacha Cronos, le plaça en embuscade, puis lui mit dans les mains la grande serpe aux dents aigües et lui enseigna tout le piège. Et quand le grand Ouranos vint amenant la nuit, et enveloppant Gaïa tout avide d'amour, le voilà qui s'approche et s'épand en tous sens. Mais le fils de son poste étendit la main gauche, tandis que de la droite, il saisissait l'énorme, la longue serpe aux dents aigües. Et borusquement, il faucha les bourses de son père pour les jeter ensuite, au hasard, derrière lui. Fin de citation. Des gouttes de sang d'Ouranos tombent sur Gaïa et la fécondent. Trois groupes de puissance divine naissent, les Irénies, les géants, les nymphes. Elles sont redoutables, ces puissances, parce qu'elles ont en charge la vengeance, la punition des crimes et la violence des armes et de la guerre. Du sexe d'Ouranos, tombé dans le flot, Pontos, une blanche écume sort et de cette écume, une jeune fille, se forme, Aphrodite, dont le nom veut dire « née de l'écume, Aphros », c'est-à-dire de la semence divine d'Ouranos. Désormais, Ouranos, séparé de Gaïa, est fixé à sa place au sommet du monde. La génération des êtres primordiaux est terminée et le passage à une autre génération est désormais possible. Le monde peut s'organiser. La théogonie des Iodes met en place ensuite deux lignées, celle des enfants de nuit et celle des enfants de Pontos. Les puissances qui naissent de nuit sont entre autres la mort, le trépas, Thanatos, le sommeil, hypnos, le sarcasme, la vieillesse, l'héras, et la lutte, hérisse. Hérisse, à son tour, engendre une kyrielle de fléaux dont les querelles, les meurtres, l'anarchie, etc. La généalogie de nuit regorge de puissances hostiles aux hommes, mais elle contient aussi des divinités garantent du partage, de la punition, voire de la justice, comme les moires, les caires, Némésis et Orkos, le grand serment. La descendance de Pontos est pour une part bienveillante et pour une part terrifiante. Son fils aîné est une puissance bénéfique. C'est Néré, le vieux de la mer, qui incarne la justice et la sagesse. Il a eu avec Doris, la fille d'Okeanos, cinquante filles, appelées les Néréides, que le poème énumère. Elles portent des noms, soit qui évoquent la navigation, comme Galénée, la Calmie, ou Euliménée, le bon port, soit qui rappellent la sagesse de leur père, comme Évagorée, la bonne parole, ou Thémisto, la juste sentence. Deux d'entre elles sont mieux connues, Amphitrite, l'épouse de Poséidon, et Thétis, la mer d'Achée. L'énumération des noms de ces divinités n'est pas gratuite. Elles tracent, là encore, les contours du divin. De son comté, Pontos, unie à Gaïa, a aussi une descendance monstrueuse. De leur fils Thomas, le merveilleux, qui a pour épouse Électre, la fille d'Oceanos, naissent les Harpies. De leur fille Kéto, unie à Forkis, naissent les Grès, les Gorgones, et parmi elles, Méduses, dont on reparlera, mais aussi le monstre Echidna, en partie jeune femme, en partie serpent. Pour vous rendre compte un peu de cette description qui est donnée des êtres primordiaux par la Théogonie, je vais vous décrire ce monstre Echidna, en reprenant bien sûr les termes d'Hésiode. Au cœur d'une grotte naquit la divine Echidna à l'âme violente. Son corps est pour moitié d'une jeune femme aux belles joues et aux yeux qui pétillent, pour moitié d'un énorme serpent terrible, autant que grand, tacheté, cruel, qui gîtent aux profondeurs secrètes de la terre divine. Fin de citation. Avec Typhon, Echidna va engendrer à son tour une série de monstres, dont Cerbère, que tout le monde connaît, le chien aux cinquante têtes, ou encore l'hydre de l'Erne, ou Chimère, qui possède trois têtes, l'une de chèvre, l'autre de lion, et la troisième de serpent. Ça, c'est la Chimère. À ces figures qui incarnent la sauvagerie et la violence, des héros civilisateurs vont se mesurer, telle Persée, qui va couper la tête de Méduse, Bélérophon, qui va tuer la Chimère, et Héraclès, qui va débarrasser le monde de plusieurs de ses monstres. La Théogonie fait allusion à des mythes sans doute déjà connus à l'époque des Iodes, et que des textes postérieurs nous permettent de mieux suivre. Voyons maintenant la descendance, toujours dans la Théogonie, des Titans. Hésiode revient à la généalogie des enfants d'Ouranos et de Gaïa, ceux que le poème a nommé les Titans. Les Titans forment des couples, comme Océanos et Tétis, qui engendrent des puissances liées à le douce, les fleuves, les sources. Les fils, les fleuves, dessinent une géographie mythique qui comprend la Grèce, l'Asie mineure, la Troade, la Trace, les côtes de la mer Noire, autant d'espace que connaît le poète. Les filles, les sources, ou Océanines, aux fines chevilles, sont au nombre de trois mille. La première, d'entre elles, est Styx. Et le poète remarque, je le cite, « Il est tout autant de fleuves aux cours retendissants, fils d'océan, mis au jour par l'Auguste Tétis. Dire les noms de tous est mal aisé à un mortel, mais les peuples les savent qui vivent sur leurs bords. » Fin de citation. Le couple de Titans, Hyperion et Théia, est le géniteur de puissance céleste, Hélios, le soleil, Sélénée, la nune, ou encore Éos, l'aurore. Hésiode va interrompre dans la Théogonie le récit de la descendance des Titans pour s'arrêter sur une figure particulière, une des océanines, Styx. Et il anticipe ainsi la suite de son récit. En effet, Styx apparaît là comme une puissance alliée à Zeus dont il n'a pas encore été question dans la lutte contre les Titans. Elle est la première à répondre à l'appel de Zeus sur le lin et Zeus va la récompenser. Il voulut qu'elle fût, nous dit le texte, le grand serment des dieux et que ses enfants pour toujours vincent habiter avec lui. Cette parenthèse dans le récit est un moyen pour le poète d'introduire la stratégie du roi des Olympiens, Zeus, qui consiste à donner à chaque divinité une part d'honneur, ce que les Grecs appellent une timée. La généalogie des Titans reprend avec le couple de Koyos et Foybé qui donnent naissance à Leto et Astéry, la mère des Cates. Puis, le récit s'arrête sur la figure des Cates. L'importance donnée par le poète à cette déesse intrigue les commentateurs, d'autant plus Kékat, n'est pas une divinité dont les Grecs parlent souvent. Or, dans ce poème, elle occupe une place clé entre la génération des Titans et celle des Olympiens et entre le monde des dieux et celui des hommes. Il est dit qu'Kékat reçoit toujours une part des honneurs, des Timayes, de toutes les divinités et Zeus va lui conserver ce privilège. Comme dans le cas de la source Styx, on voit ainsi s'exprimer déjà la stratégie de Zeus vis-à-vis des divinités. Le couple de Titans qui suit est celui de Réa et Cronos. Avec lui va naître la fratrie des dieux Olympiens, ceux qui sont le mieux connu de nous tous, Estia, Téméter, Hera, Hadès, Poséidon et Zeus. Mais, le scénario de la précédente génération divine se répète. Cronos, ne voulant pas être détrônée par un de ses enfants, et c'est bien pourquoi, les avale dès leur naissance et ainsi incorpore leur puissance. Réa, comme Gaïa, avant elle, en a assez de n'être qu'un ventre. Avec la complicité de ses parents, Gaïa et Ronos, elle va accoucher en crête de son dernier fils, Zeus. L'enfant est recueilli par Gaïa et caché au plus profond d'une caverne et Réa, sa mère, donne à manger une pierre enmaillotée à son époux Vorace. Cronos n'a pas pu bloquer le processus de succession qui apporte avec lui la déchéance des anciens dieux. Zeus va l'obliger à régurgiter ses enfants, puis il délivre les cyclopes, les frères de Cronos qui étaient enchaînés dans les entrailles de la terre. Le décor est prêt pour la grande lutte qui va opposer la génération de Cronos et des titans d'un côté à celle de Zeus et des Olympiens de l'autre et c'est la fameuse titanomachie, c'est-à-dire la lutte contre les titans. Mais, avant de mettre en scène cette bataille qui ne le cède en rien par sa démesure aux films hollywoodiens les plus récents, Hésiode fait une pause et présente la descendance du dernier titan Jappé qui a quatre fils, Atlas, Menoïtios, Prométhée et Épiméthée. La querelle entre Zeus et Prométhée est la cause de la séparation entre le monde des dieux et celui des hommes, une entrepôt de gonie qui met en place les éléments essentiels de la définition de l'homme et dont nous parlerons en détail plus tard. Revenons à la titanomachie. Le combat entre les titans et les olympiens dure déjà depuis dix ans sans victoire de l'un des deux camps quand Zeus se décide à libérer les Sambras dont nous avons vu la naissance et qui avait été enchaînée par Ouranos, leur père, au fond de la terre comme les cyclopes. Les Sambras sont en effet des alliés indispensables à la victoire de Zeus. Le déroulement de la guerre est ensuite très compliqué et je le passe. Il comporte plusieurs épisodes les principaux étant une grande bataille générale entre les titans et leurs adversaires puis une description de l'action guerrière de Zeus et enfin un tableau de l'action de ces Sambras qui se détermine par la défaite des titans et leur emprisonnement enchaîné dans le Tartare. Je cite juste un petit passage pour décrire la sauvagerie des affrontements. C'est Hésione qui parle. Les Sambras se dressèrent en face des titans dans l'atroce bataille tenant des rocs abruptes dans leurs mains vigoureuses. Les titans à leur tour avaient en train raffermissé leur rang et des deux côtés ont montré ce que peuvent faire et la force et les bras. Terriblement alentour grondait la mer infinie. La terre soudain mugit à grande voix et le vaste ciel ébranlé lui répondait en gémissant. Le haut Olympe sur sa base chancelait à l'élan des immortels. Un lourd tremblement parvenait jusqu'au tartare brumeux mêlé à l'immense fracas de pas lancés dans une ruée indicible ainsi que de puissants jets d'armes. Ils allaient ainsi se lançant des traits chargés de sanglots ainsi que de puissants jets d'armes Ils allaient ainsi se lançant des traits chargés de sanglots et les voient en s'appelant monter jusqu'au ciel étoilé tandis que tous se heurtaient en un tumulte effrayant. Fin de citation. Cette sauvagerie qui ébranle tous les éléments que constitue l'univers le cosmos le ciel la mer la terre le tartare Désormais les titans mais aussi les sambras qui sont les géoliers dans les profondeurs de la terre laissent la place libre à la génération des olympiens La relégation des titans dans le tartare permet à Hésiode de dessiner les concours du monde d'en bas un monde qui se compose de différents espaces Nous avons là une des représentations grecques de l'au-delà loin de la terre et du ciel Ce monde se compose d'abord du tartare C'est le lieu où sont enfermés les dieux vaincus comme les titans entourés d'un mur d'airain clos par poséidon de portes Ce monde se compose aussi de la demeure des sangbras des gardiens des titans Le domaine d'Hadès et de Perséphone celui de Nuit et de ses enfants sont tout proches Enfin l'eau de Scythix dont le poète rappelle le pouvoir implacable même les dieux y sont soumis quand ils prêtent serment tombent glacés d'un rocher abrupt et haut nous dit le texte Mais un dernier adversaire de Zeus résiste c'est le terrible Typhée ou Typhon dont la description physique et sonore donne froid au dos De ses centaines de serpents il darde des langues noirâtres De ses yeux jaillissent une lueur de feu et des voix s'élèvent de ses têtes faisant entendre mille accents d'une indicible horreur Le combat entre Zeus et Typhée est un autre morceau de bravoure de la poésie des iodes Zeus réussit à foudroyer le monstre qui en brûlant fait fondre la terre avant d'être jeté dans le tartare En éliminant Typhée qui était candidat à la royauté Zeus détruit le dernier obstacle à sa prise de pouvoir pouvoir qui va lui être offert par l'ensemble des dieux Zeus n'est pas un usurpateur comme l'étaient Ouranos et Kronos mais un roi légitime Le dernier volet de la Théogonie est beaucoup plus paisible Lorsque les dieux bienheureux eurent achevé leurs tâches et réglés par la force leur conflit d'honneur de Diésiode avec les titans sur les conseils de Gaïa ils pressèrent Zeus l'Olympien au large regard de prendre le pouvoir et le trône des immortels et ce fut Zeus qui leur répartit leurs honneurs Toutefois la fin de la Théogonie est moins consacrée à la répartition des honneurs entre les dieux Olympiens qu'à décrire leurs descendances en traçant leur généalogie La généalogie de Zeus est la plus fournie et la plus complexe Rappelons que Zeus a de nombreuses épouses successives Métis d'abord l'intelligence rusée et la première Zeus va l'avaler pour se prévenir contre la naissance d'un enfant plus puissant que lui avec l'enfant en gestation et c'est Athéna qui naîtra de son crâne Athéna est donc la fille de Métis avalée par Zeus la seconde épouse est Thémis qui incarne la loi nécessaire au bon ordre du monde elle est la mère des heures et des parcs puis une troisième épouse est Eurinomé la mère des grâces Déméter la mère de Corée Némocine la mère des muses Létho la mère d'Apollon et d'Artemis la dernière épouse de Zeus est Héra la mère d'Ébée d'Arès et d'Ilithi mais comme vous savez Héra réussit à mettre au monde toute seule Héphaïstos le poème cite ensuite les unions de Zeus avec d'autres femmes Maya dont est Hermès Sémélé qui est la mère de Dionysos et Alcmène qui est la mère d'Héraclès entre temps la Théogonie nomme d'autres couples divins comme Poséidon et Amphitrite ou Arès et Aphrodite et le texte se termine sur une liste d'immortels de déesses qui sont entrées au lit d'hommes mortels et qui ont enfanté des fils pareils au Dieu enfin la fin de la Théogonie annonce un autre poème que l'on nomme le catalogue des femmes un chant qui est à son tour mis sous le patronage des muses ainsi se termine la Théogonie que dirais-je en conclusion de ce premier point cette présentation qui est loin d'être exhaustive du contenu de la Théogonie m'a paru nécessaire pour plusieurs raisons elle permet de comprendre ce qu'est une Théogonie grecque elle met en place un grand nombre d'entités divines connues dans la mythologie et elle laisse apercevoir la facture d'un des poèmes les plus anciens du monde grec et imaginez aussi le plaisir de l'auditoire qui l'écoutait chanter à l'époque archaïque d'autres Théogonies que celles des Iodes existaient en Grèce mais nous les connaissons très mal car il n'en subsiste que des fragments dans le Proche-Orient des Théogonies sont connues depuis le second millénaire en Babylonie et dans le monde hittite et elles mettent également en scène un mythe de souveraineté la Théogonie des Iodes toutefois ne peut se comprendre hors de la culture du contexte historique et du système polythéiste du monde grec à l'époque archaïque la Théogonie ce texte des Iodes doit aussi être étudié en tant que récit et d'excellents travaux existent sur ce point le poème use en effet de structures narratives le récit mettant en scène les puissances divines et de structures généalogiques le catalogue des divinités qui sont liées entre elles par la parenté pour fabriquer à la fois le cosmos et le monde des dieux la cosmogonie et la Théogonie allant de pair le récit est plein de rebondissements vous l'avez vu les catalogues sont une description ordonnée du monde et les deux s'articulent le récit est celui d'un mythe de souveraineté ou de succession et les catalogues montrent le polythéisme comme un réseau complexe de relations unissant une multitude de dieux qui se définissent les uns par rapport aux autres les divinités qui apparaissent dans la Théogonie ne sont pas toutes les divinités du Panthéon mais elles ont ce statut de puissance divine que l'on rencontre dans tout le polythéisme grec ainsi Zeus possède à la fois une figure particulière au poème à la Théogonie et des traits que l'on va retrouver dans tout le monde grec le pouvoir la souveraineté la force l'intelligence en raison de la cohérence de sa construction et de son adéquation aussi avec le polythéisme cette description des débuts du monde celle des iodes a longtemps fait autorité il ne faut pas oublier en effet que la récitation d'une Théogonie se faisait lors de fêtes en l'honneur de Dieu qu'elle était parfois l'objet d'un concours entre poètes comme ce fut peut-être le cas pour la Théogonie des iodes à Calcis son caractère à la fois public et cultuel explique aussi sa large diffusion et l'adhésion de nombreux grecs à cette vision des débuts du monde et de l'histoire des dieux